Bienvenue à la formation de Jésus, ce soir au nom de Jésus Christ. Je prie que ce soit pas une réunion routinière, mais je prie que quelque chose de nouveau, de profitable, et que le Seigneur le révèle à chacun de nous au nom de Jésus Christ, et que ce que le Seigneur nous révèle, vous profite, mais profite, et que nous le prenions à cœur, et que nous agissions selon cela au nom de Jésus Christ. Rons ensemble la paix, nous te remercions pour ce moment, merci de nous avoir rassemblés ici, merci pour la prière des ouvriers, merci pour l'illumination que tu donneras à chacun de nous. Je prie que ce soir, que tu enrichisses nos vies avec ta parole au nom de Jésus Christ. Et nous prions, Seigneur, que la vérité que tu révéleras nous fortifie et nous ouvre la porte, et aide-nous à savoir comment sortir de toute adversité au nom de Jésus Christ. Accorde-nous le progrès, et fais-nous avancer, et fais-nous avoir la percée. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, ce soir, nous allons traiter d'un passage familier, mais on n'est pas familier avec l'arrière-plan du passage, et avec la percée que nous devons avoir au travers du passage. C'est en 1 Samuel, chapitre 30, et à partir du verset 1, que je vous fasse relever quelque chose. Numéro 1, tout ce qui a été écrit d'avance, écrit dans l'Ancien Testament, sont écrits pour notre instruction, afin que par la consolation et par l'espérance que donne l'Escriture, que nous ayons l'espérance, et que nous sachions comment éviter certaines situations, et que nous ayons la percée escomptée, et l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Et d'autre part, nous devons comprendre que, comme nous sommes arrivés à plusieurs récits dans l'Ancien Testament, et les histoires dans la Nouvelle Alliance, et nous ne sommes plus dans la disparition de l'Ancienne Alliance, nous sommes dans la disparition de la Nouvelle Alliance, nous devons comprendre les limitations des gens de l'Ancienne Alliance, et leurs actions, et comment ils tranchent leurs problèmes, et nous devons avoir la compréhension du Nouveau Testament, que voici là où nous tenons, à ce côté de la croix, que nous soyons en mesure d'avoir l'application du Nouveau Testament, et que nous soyons en mesure d'avoir la promesse de Dieu accomplie dans nos vies. Ce soir, le message est, progresser avec détermination, malgré les problèmes usés dans la vie. Les problèmes dans la vie sont des problèmes ordinaires, il y a des problèmes extraordinaires dans la vie. Néanmoins, au sein de ces problèmes extraordinaires dans la vie, on progresse, on progresse avec détermination, sachant que vous êtes dans la Nouvelle Alliance, vous êtes en Christ, et voici la voie pour vous, voici la destination pour vous, vous voulez atteindre votre destination, en dépit des problèmes. Voyons 1 Samuel maintenant, chapitre 30, et je lis à partir du verset 1. 1 Samuel 31 Lorsque David arriva le troisième jour à Tiklag avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiklag, ils avaient détruit et brûlé Tiklag. C'est là qu'ils avaient leur famille, c'est là qu'ils avaient leur bien, c'est là qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient dans la vie. Et les Amalécites étaient venus envahir le pays et brûler tout le lieu. Vous connaissez bien l'histoire. Et les femmes de tous les gens ont été emportées. Verset 4 Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voie et pleuraient jusqu'à ce qu'ils ne saient plus la force de pleurer. La dévastation était si grande, l'affliction était si terrible, l'adversité est soudainement venue, et sans qu'on l'attend, et comme ils l'ont vu, la première action, c'est de penser à leur perte, à leur adversité, et ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force en eux. Et comme nous pensons à David, et nous pensons à tous les hommes, il y a trois questions à poser. Numéro 1 N'y a-t-il pas une cause? N'y a-t-il pas une cause? Pourquoi ceci est-il arrivé? Comment ceci est arrivé? La question même est provenue de David. Voyons chapitre 17. 1 Samuel 17, 29 1 Samuel 17, 29 David répondit, Qu'est-ce donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Lorsqu'il y a eu une situation terrible, lorsqu'il y a la mort prématurée, lorsqu'il y a eu une affliction, lorsqu'il y a eu une angoisse, une souffrance, une attaque, lorsqu'il y a quelque chose qui vous arrive de façon inattendue, il faut vous arrêter, il ne faut pas commencer à pleurer. Pleurer seul ne va pas résoudre le problème. Vous avez une question à poser. La question à poser, c'est que n'y a-t-il pas une cause pour cela? On va à Proverbe 26, Proverbe. Chapitre 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédition sans cause n'a point d'effet, l'affliction sans cause n'a point d'effet, l'adversité sans cause n'a point d'effet, la maladie sans cause n'a point d'effet, et l'infimité sans cause n'a point d'effet, l'angoisse soudaine, la calamité soudaine sans cause n'a point d'effet, la malédition sans cause n'a point d'effet, donc toutes les fois qu'il y a un malheur, une adversité, on va commencer à citer la Bible que le malheur atteint toujours le juste, que l'éternel en délivre toujours, mais la première question à poser, n'y a-t-il pas une cause pour ceci? Nous allons au Galate. Galate, chapitre 6, verset 7 Galate 6, verset 7 Galate 6, verset 7 Ici, c'est dit Verset 7 dit Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, Qu'avais-je fait? N'y a-t-il pas une cause pour ceci? Qu'avons-nous fait? Qu'ai-je fait personnellement? Qu'avez-vous fait? Qui pourrait occasionner une pareille chose? C'est la première question. N'y a-t-il pas une cause pour ceci? La deuxième question est, Ceci n'est-il pas une conséquence? Ceci n'est-il pas une conséquence? Avais-je semé quelque chose que je moissonne? Avais-je planté quelque chose? Ce que je vois maintenant, N'est-ce pas la moisson de ce que j'avais planté? N'est-ce pas ceci une conséquence? Déjà dans l'une histoire, Au sujet de David, Et de Tiklag, Brûlés au feu, Et toutes leurs femmes ont été enlevées. Allons-nous, revenons maintenant, A 1 Samuel, Et voir le verset 26, 1 Samuel 27, Vous pouvez lire toute l'histoire, Mais on n'a pas le temps. Je lis verset 5, 1 Samuel 27, Verset 5, David dit à Akish, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Qu'on me donne dans l'une des villes du pays, Un lieu où je puisse demeurer, Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour, Akish lui donne, Quel est le nom? Le nom là? Tiglag. C'est pourquoi, Tiglag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Voyez ceci, Le temps que David demeurait dans le pays des Philistines fut d'un an et quatre mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Gachuriens. Numéro 1, David a laissé les femmes et des gens et tout le monde. Et ils sont venus à Tiglag. Et c'était un nouveau lieu que le roi Akish leur avait donné. Et ils ont laissé tout. Et ils ont continué faire des incursions, des invasions, des invasions ailleurs. David était un homme militant et guerrier. David fut un homme très intelligent. Comment as-tu abandonné toutes les femmes, tous les enfants là-bas sans sécurité et tous les hommes ont quitté là-bas et ont suivi pour faire quelque chose d'ailleurs? N'y a-t-il pas une cause? Et que ces hommes sont venus, ils ont vu Tiglag, tous ceux qu'ils pouvaient voir, des femmes et des enfants, ils ont vu des biens. Et alors, ils ont pris toutes les femmes, ils ont pris les garçons et les filles, tout le monde. Mais l'affliction pouvait être évitée. David, on doit faire quelque chose de meilleur, on doit même, sinon, mettre une sécurité, veiller sur Tiglag après ton départ. Non, c'est-à-dire que, ils faisaient des incursions chez les guéchouriens, les guéchiens et les massacites, car ces nations habitaient dès l'état ancien, la contrée du côté de Chou et jusqu'au pays d'Egypte. On a le verset 9. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? David ravageait cette contrée. Attendez, c'est un nouveau lieu. Ils sont des gens innocents. Et lorsque David est arrivé à Tiglag, il a laissé tout leur bien là-bas et il est allé faire, il est allé explorer tout le lieu et il les a envahis. et il les a ravagés. Ces gens étaient des innocents, ils n'avaient rien fait de mauvais. Ces gens vivaient comme bon le semble et ils avaient leur sécurité là-bas. Et cet homme, un homme étranger, que le roi Akech, lui a donné Tiglag, il est venu, il a bombardé tout le lieu, il a frappé les gens au tranchant de l'épée et il ne laissait en vie ni homme ni femme, des gens innocents. Vous comprenez pourquoi? Et pendant qu'il détruisait ces gens-là, les hommes, alors, ils vendaient, ceux qui sement au vent, recontent de la tempête. Ce qu'il faisait ceci ici, alors il détruisait et tuait des gens innocents ici. Les amalécites sont allés chez lui aussi. Ces femmes ont été enlevées, tout le monde était enlevé là-bas. Le lieu était consumé au feu. Et les brebis sont enlevés. Et il enlevait, David ici, enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chambres, les vêtements, puis s'en retournaient et allait chez Akish. Verset 10. Akish disait, « Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? » Et David répondait vers le midi de Judas. Ça, c'est un mensonge. Judas était son lieu. Il est de la tribu de Judas. Et le roi, Akish lui a donné le lieu. David, tu n'étais pas, où étais-tu allé aujourd'hui que je suis allé vers le midi de Judas? Alors, voir ce qu'il a dit. Vers, dans le vers, vers 10. Et David répondit, vers le midi de Judas, vers le midi des Gérach-Méélites, vers le midi des Kéniens. Et David ne laissait en vie ni homme, ni femme pour les amener à Gath. Qu'en pensait-il? Il pourrait parler contre nous et dire ainsi afin David. Et ce fut sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistines. Akish se fiait à David. C'était un mensonge que David a raconté au roi Akish. Il lui a donné petit clague gratusement. Regardez ce que David faisait lorsque le roi lui demandait où étais-tu à l'élémentaire et fait que le roi croya au mensonge. Il se rend au Dieu à Israël, son peuple, et il sera moins serviteur à jamais. Cet homme-là aussi était séduit. après que David aura fini tout ceci, il était revenu à Tchiklag pour jouer de son bien. Mais il n'a pas permis aux gens de jouer de leur bien. Et comme il est revenu, il a vu le lieu totalement envahi. N'y a-t-il, n'avait-il pas une cause? Ce qui était arrivé maintenant à Tchiklag, n'est-ce pas une conséquence? La troisième question, numéro trois. N'y a-t-il pas un conseil? N'y a-t-il pas un conseil? Quel conseil avons-nous à prodiguer comme nous menons notre vie? Et on vit n'importe comment, on blesse les autres, on détruit les autres. Et nous vivons dans le karaté de l'ancienne alliance et nous essayons de réclamer les promesses de la nouvelle alliance. Comment cela peut arriver? Vous devez chaque fois vous poser la question. Lorsqu'il y a un défi, lorsqu'il y a une maladie, lorsqu'il y a une infirmité, lorsqu'il y a une attaque, lorsqu'il y a une adversité, il ne faut pas dire que je vais prier, je vais prier numéro un, numéro un, la question. N'y a-t-il pas une cause? Numéro deux, ce qui m'arrive maintenant, ce qui vous arrive maintenant, ce qui nous arrive maintenant, ce qui arrive dans le monde, ce qui arrive dans notre nation, n'est-ce pas une conséquence de quelque chose? Numéro trois, y a-t-il un conseil? Nous allons à Daniel 4. Daniel chapitre 4 et nous lisons le verset 27. Daniel chapitre 4 et nous lisons à partir du verset 27. y a-t-il un conseil? Daniel 4 et verset 27 nous dit, verset 27, Daniel 4, verset 27 nous dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. toute la fois qu'on a un défi, toute la fois que quelque chose de mauvais se produit et qu'on ne comprend pas pourquoi cette maladie, rappelez-vous, oui, que la maladie sans cause n'a point d'effet, l'affection sans cause n'a point d'effet, la dévattation sans cause n'a point d'effet, la dévattation, la maladie sans cause n'a point d'effet. Quelle est la racine mère de ceci? Quelle est la cause? Quelle est la conséquence à laquelle je fais face dans ma vie? Le verset 27, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Proverbe 16 Proverbe chapitre 16 Nous lisons le verset 6 Proverbe 16 verset 6 Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité lorsqu'il y a une affliction si cette affliction est venue à cause de l'iniquité à cause de la rétrogradation à cause du fait de détruire la vie des autres au fait de rompre la famille des autres le fait de faire du mal et semer du vent et maintenant vous moissonnez la tempête c'est par la bonté et la fidélité qu'on inspire l'iniquité et par la crainte de l'éternel on se détruire du mal où David à cette époque n'a pas agi dans la crainte de Dieu ses actes affichés depuis qu'il était arrivé à Tiglague n'étaient pas dans la crainte de Dieu verset 7 quand l'éternel approuve les voies d'un homme et dispose favorablement à son égard même ses ennemis si la vie de David plaisait à l'éternel à cette époque il pouvait envoyer l'ange du ciel pour protéger Tiglague et protéger sa famille et celle des autres mais en ce temps je voulais déjà qu'il y avait quelque chose qu'il avait fait il a détruit des vies inutilement il a agi comme un païen comme quelqu'un qui ne t'a pas blessé tu es allé dans sa ville tu es allé dans leur communauté et tu as exterminé toute la communauté et la raison de faire cela c'est qu'il a tout fait pour que personne ne soit en vie pour relater ce que David avait fait comment peux-tu ôter David comme ça David tu sais qu'il est à l'enfer que quand un péché meurt il va en enfer tu connais cela et tu as tué 16 ans pour couvrir ce que tu as fait maintenant alors si un changement ne doit pas venir ce n'est pas en disant que j'ai pris j'ai essayé de prier cela nous dit ici que lorsque votre voix pleine lorsque le ténèbre approuvait votre voix maintenant vos ennemis maintenant seront en paix avec vous verset 8 dit mieux vaut peu mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice David essayait d'amasser de grands revenus dans ce lieu sans la justice mais l'adversité maintenant est venue la situation est là et le conseil est maintenant de changer et de voir comment résoudre le problème donc nous voyons notre vie nous examinons la famille nous voyons ce que nous traversons et s'il y a une malédiction une cause qui a mené ceci sur nous alors quelque chose doit être fait quelque chose sera fait dans notre vie il y a quelque chose qui sera fait dans notre situation il y a quelque chose qui doit être fait et nous aurons la solution à tout problème au nom de Jésus Christ progresser avec détermination malgré les problèmes extraordinaires dans la vie premier point la consécration sérieuse pour récupérer ses biens ce que le Seigneur nous a pourvu ses provisions pour notre famille notre boulot notre santé notre prospérité la bonté du Seigneur dans notre vie si nous avons perdu quelque chose si nous ratons nous manque quelque chose alors il faut une consécration sérieuse pour récupérer cette provision numéro 2 l'engagement à l'évangélisation pour secourir les perdus voici là où nous faisons notre grande erreur pas seulement nous qui sommes ici partout dans le monde les chrétiens toutes les fois qu'ils ont un défi un problème c'est leur qu'ils agissent égoïstement je ne peux plus aider quelqu'un je ne peux plus penser évangéliser je ne peux plus penser être fidèle regarder mes défis regarder mes difficultés comment puis-je dire que je prêche aux autres certains disent que je suis marié j'ai pas d'enfant comment pourrais-je prêcher aux autres je suis assez âgé mais de marier mais je n'ai pas de femme ni de mari comment puis-je prêcher aux autres je suis un licencié je suis je suis chômeur comment puis-je prêcher aux autres j'ai pris j'ai pris au sujet de cette maladie de cette infirmité et l'infirmité est toujours là comment pourrais-je avec la chose que j'ai sur moi aller prêcher à quelqu'un j'ai ce défi et j'ai ce problème j'ai ceci qui vient qui est qui est récurrent et qui se présente annuellement ça c'est vraiment une grande erreur numéro 2 l'engagement à l'évangélisation pour secourir les perdus 3 la prise de conscience exceptionnelle pour retenir la plénitude récupérée il y a beaucoup de fois qu'on récupère bien des choses comme David était sorti selon la promesse du Seigneur il a récupéré tout mais plusieurs fois bien des fois tout ce qu'on a récupéré alors on laisse en aller on laisse aller on n'a pas cette prise de conscience on n'a pas cet engagement pour tout garder pour garder tout ce qui nous est redonné je prie que quelque soit ce que vous avez perdu que vous récupériez cela au nom de Jésus-Christ après l'avoir récupéré que vous ne le perdiez plus au nom de Jésus-Christ donnez-moi un bon amène numéro 1 c'est la consécration sérieuse pour récupérer ses provisions nous allons à 1 Samuel chapitre 30 et je lis verset 6 maintenant 1 Samuel 30 nous lisons le verset 6 et David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme chacun à cause de ses fils et de ses filles mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu et il dit au sacrificateur Abiatta fils d'Akimelech apporte-moi donc l'éphode Abiatta apporta l'éphode à David et David consulta et David consulta l'éternel en disant poursuivrai-je cette troupe l'atteindrai-je et l'éternel lui répondit poursuis quand tu atteindras et tu délivreras et David se mit en marche lui et les six cents hommes qui étaient avec lui ils arrivèrent au torrent de Bézor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière David continuait la poursuite avec quatre cents hommes deux cents hommes s'arrêtaient trop fatigués pour passer le torrent de Bézor c'est ainsi qu'ils ont récupéré tout ce qu'ils avaient perdu mais comme vous voyez l'histoire que je vous ai lue numéro un alors ça il faut vous encourager dans le Seigneur et persévérer ils avaient tout perdu ils ont pleuré ils ont versé des larmes ils étaient dans la détresse ils étaient déprimés découragés c'est là que certains s'arrêtent numéro un encouragez vous même dans le Seigneur et persévérer quelle que soit la raison du problème ce peut être vos péchés communs ce peut être la rétragédation ce peut être la méchanceté des autres ce peut être ces amalécites qui ont agi selon leur nature quelle que soit la cause vous êtes déprimés découragés et tout est rompu que je dois faire maintenant numéro un encouragez-vous même dans le Seigneur deuxième corinthien deuxième corinthien un neuf deuxième corinthien un neuf et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous même mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts celui qui nous a délivré et qui nous délivrera d'une telle mort lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore encouragez-vous dans le Seigneur et regardez les promesses de Dieu il l'avait fait il le fera maintenant il continuera de le faire encouragez-vous dans le Seigneur numéro deux il faut il faut estimer c'est-à-dire il faut avoir l'estime du Seigneur et le Seigneur dans son dans son dans son sacrificateur David a dit que voici a dit Abiatta voici ton domaine amène l'effort il a estimé le Seigneur il a élevé le Seigneur dans le sacrificateur lorsque vous avez un tel défi et vous vous encouragez dans le Seigneur ça c'est le premier pas maintenant le sacrificateur le prophète du Seigneur le prédicateur de l'évangile le berger tu l'estimes tu ne peux pas voir Dieu directement mais tu peux voir le représentant de Dieu ses sacrificateurs ses prophètes et ses pasteurs 2ème chronique 2ème chronique 20 je lis verset 2ème chronique 20 verset 20 y a-t-il de problème là-bas y a-t-il un défi là-bas voici ce que vous devez faire vous comprendre l'appel du prédicateur l'appel du pasteur vous savez pourquoi Dieu les a appelés et les a mis là-bas alors vous voyez le Seigneur en eux deuxième chronique chapitre 20 verset 20 le matin ils se mirent en marche de grands matins pour le désert de Tékoa à leur départ Josaphat se présenta et dit écoutez-moi Judas et habitant de Jérusalem confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis confiez-vous en ce prophète et vous réussirez c'est ce qu'avait fait David à cette époque au lieu de dire que je suis roi je suis salmite d'Israël je connais les promesses moi-même je peux même traverser ceci moi-même mais il a appelé le sacrificateur il a estimé le Seigneur dans le sacrificateur numéro 1 encroyez-vous maintenant le Seigneur et persévérez numéro 2 alors estimez le Seigneur dans son sacrificateur dans son prophète on n'a pas de prophète on n'a pas de sacrificateur mais on a le pasteur estimez le Seigneur dans votre pasteur numéro 3 alors numéro 3 et demandez au Seigneur consulter le Seigneur dans la prière consulter le Seigneur dans la prière c'est ce qu'il a fait il a consulté le Seigneur voyons 1 Samuel chapitre 30 et voyons le vers c'est 8 la première partie du verset 8 et David consulta l'éternel en disant poursuivrai-je cette troupe pleurer ne suffit pas poursuivrai-je Rappelez-vous, lorsque les problèmes frappent à votre porte, lorsque l'affliction se présente à vous, lorsque les difficultés se présentent de façon inopinée, lorsque le danger paraît au-delà de votre évaluation, de votre habileté de vaincre, ce que vous devez faire, c'est de consulter l'éternel dans la prière. On va au Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5. Donc, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il ne faut pas apporter les bonnes œuvres. Je suis ceci, je suis cela. Je suis meilleur que les autres. Je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. Je ne fume pas, je ne bois pas. Moi, je ne me bats pas avec les gens. Je ne suis pas un homme violent. Mais regardez-moi, regardez ce qui est arrivé. Il faut tout oublier. Il ne faut pas vous confier en vous-même. Il ne faut pas vous appuyer sur vous-même. Il ne faut pas vous appuyer sur vos bonnes œuvres. Allez vers le Seigneur en prière, disant, Seigneur, voici ce que je vois. Je ne peux plus comprendre ceci. Pourquoi ceci m'est-il arrivé? Pourquoi ceci m'est arrivé? Et le Seigneur vous dirigera et il vous donnera la promesse. Il vous donnera et montrera le chantier, la voie. Il vous montrera ce qu'il faut faire. Et par la grâce de Dieu, vous en sortirez au nom de Jésus-Christ. J'en sortirai au nom de Jésus-Christ. Numéro 4. Expérimentez plus du Seigneur avant de poursuivre. Expérimentez plus du Seigneur avant de poursuivre. Vous allez poursuivre et vous allez courir après ce que le Seigneur vous a pourvu. Vous allez réclamer la promesse de Dieu. Avant cela, il faut expérimenter plus du Seigneur. Voyons. 1 Samuel, chapitre 30. Je dis la première partie du verset 8. Le Seigneur l'a assuré de poursuivre. De poursuivre. Va après. Parce que, assurément, certainement, tu vas tromper de tout. Tu vas délivrer tout. Tu auras tout ce que tu avais perdu. Vous allez récupérer tout ce que vous avez perdu au nom de Jésus-Christ. Mais comprenez, il faut expérimenter plus du Seigneur avant de poursuivre. Vous ne pouvez pas dire que je me lève maintenant. Et je vais me lever et je vais poursuivre. Pour ne pas attendre et prier plus. Que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Que la joie du Seigneur, même avant que vous ne commenciez de poursuivre, qu'il y ait la foi, la pureté qui vient avec la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur soit bien établie dans votre cœur. Que vos expériences dans le Seigneur vous aient sauvés. Mais si vous avez rétrogradé, vous vous examinez. Et maintenant, vous êtes rétrois à ce salut. Et l'expérience de la sanctification, qui n'est pas seulement la confession de la bouche, mais vous l'expérimentez de nouveau que la nature adamique. Celui-là qui veut seulement aller dans la communauté des gens et détruire les gens. Alors, parce que tu veux cette possession, que cela soit ôté de votre vie. Expérimentez plus du Seigneur avant de dire que je vais poursuivre, je vais poursuivre. Voyons, juge, juge 8, juge chapitre 8, voilà le verset 4. Juge, chapitre 8, verset 4. Jédéon arriva au Jourdain et il le passa. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Fatigués, mais poursuivant toujours. Si vous êtes physiquement fatigués et que vous espérez en l'éternel et votre homme intérieur est renouvelé, votre esprit est renouvelé, votre âme pleure au Seigneur et vous avez expérimenté plus du Seigneur. Oui, la faiblesse du corps et la lassitude du corps ne vous empêchera pas, ne vous ralentira pas. Mais l'homme intérieur sera si fort que l'homme intérieur va continuer de poursuivre quoi que fatigués de corps. Numéro 5. Espérer, espérer du Seigneur comme promis. Quelle était la promesse ? Voyons, 1er Samuel, chapitre 30 et verset 8, la dernière partie du verset 8. « Tu, quand tu atteindras et tu délivreras. » Il ne savait pas là où les ennemis étaient. Il ne connaît pas leur nom. Il ne connaît pas l'identité des ennemis. À quelle direction va-t-il aller ? Mais le Seigneur lui a donné la promesse. Lorsque vous perdez tout et les choses sont à l'envers, vous ne savez pas quelle direction à emprunter. Le Seigneur vous donne une promesse. Alors, il ne vous donne pas la promesse lorsque vous marchez dans la rue. Il ne vous donne pas la promesse lorsque vous vous plaignez à tel sœur, à tel homme. Il ne vous donne pas la promesse lorsque vous fermez votre Bible. Lorsque vous ne lisez pas la Bible. Lorsque vous n'adorez pas le Seigneur. J'ai ce problème. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de pleurer. J'ai beaucoup de problèmes. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de regretter. J'ai beaucoup de problèmes. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de me plaindre. Les promesses ne viennent pas de telle manière. Lorsque vous cessez de pleurer. Lorsque vous cessez de donner des plaintes. Vous êtes allé au Seigneur en prière. Disant, Seigneur, j'ai découvert là où j'ai mal fait. Dans la détresse, c'est ma faute. L'oppression, ça c'est ma faute. L'attaque, c'est ma faute. Et je n'étais pas aussi prudent que possible. Je n'étais pas aussi prudent. Et le Seigneur a donné une promesse. Lorsqu'il donne une promesse, il dit que tu peux poursuivre. Que tu vas tout délivrer. Alors, il faut espérer du Seigneur comme promis. Acte des apôtres 27. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Nous lisons à partir du verset 25. Acte des apôtres. Chapitre 27, verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous. Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Espérer du Seigneur comme promis. Je s'ai dit ici que j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Numéro 1, encouragez-vous dans le Seigneur et persévérez. Numéro 2, alors il faut estimer le Seigneur dans son sacrificateur, dans son prophète, dans son pasteur. Il les a nommés. Numéro 3, alors il faut consulter le Seigneur dans la prière. Numéro 4, il faut expérimenter plus du Seigneur avant de poursuivre. Numéro 5, il faut espérer du Seigneur comme promis. Numéro 6, alors engager les loyaux, les gens loyaux comme des partenaires, comme des partenaires poursuivants. Le Seigneur est grand. David a perdu ses femmes, ses enfants. Tous les cas, les 600 personnes ont perdu leurs femmes, leurs enfants. Et alors on a besoin de tout le monde. Et tu ne peux pas tout délivrer tout seul. Vous savez, avez-vous remarqué que prier tout seul est bon. Lorsque vous venez dans l'assemblée et le reste de l'assemblée prie, celui-ci prie, l'autre prie et quelqu'un nous dirige. Et le volume de la prière va vers Dieu et c'est facile à prier. L'encouragement et la promesse, on est en mesure de la réclamer lorsqu'on est ensemble. Il ne faut pas rester dans un coin que je ne peux plus aller encore à l'église, je ne peux plus encore aller à la cellule de maison, je ne peux plus être encore avec les autres. Même j'ai honte de moi-même, voici ma condition. Alors tu engages les autres, alors engage les gens loyaux comme des partenaires poursuivants. 1 Samuel 30 verset 9, 9-10 Et David se mit en marche, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui. Lui et les six cents hommes qui étaient avec lui. Il a engagé des gens loyaux, ce sont les gens qui le menaçaient de lapidation. Mais il les a engagés numéro 7, exceller dans le labeur et payer le prix. Exceller dans le labeur et payer le prix. Il ne faut pas dire que, tu vois, que la perte vous a affaibli. Vous, vous pouvez aller poursuivre parce que maintenant, je ne peux plus me retrouver. Je ne peux plus me tenir sur mes deux jambes. Mon découragement est écrasant. Ma perte, vraiment, c'est trop. Je ne peux pas penser à faire quelque chose maintenant. Tu sais, j'ai besoin maintenant, j'ai besoin des somnifères afin que cela me fasse dormir sans prière, sans l'étude biblique, sans aller à l'église. Donne-moi des somnifères afin que cela me fasse dormir et que j'oublie ce qui se passe. Tu ne peux pas faire cela. Voici un problème. Voici le feu qui brûle. Tes femmes, tu ne connais pas là où ils sont. Tu ne connais pas là où tes enfants sont. Et voici l'heure de payer le prix. En un pareil moment, vous allez payer le prix au nom de Jésus-Christ. Voyons, 1 Samuel 30, je lis verset 10. 1 Samuel 30, verset 10. Et David continue à la poursuite. David continue à la poursuite. Il n'est pas arrêté en arrière. David continue à la poursuite. Je prie que lorsque votre heure sonne, que vous devez poursuivre, vous allez poursuivre. Quelqu'un là-bas, un bon amène. Acte des apôtres, je lis chapitre 20, verset 24. Acte 20. Nous lisons le verset 24. C'est dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Quelqu'un soit ce qui était arrivé, vous allez accomplir votre course avec joie. Quelqu'un soit ce qui se passe maintenant, vous allez accomplir votre course avec joie. Quelqu'un soit ce qui m'arrive, j'accomplirai ma course avec joie. Vous pourrez vous attendre, vous pouvez m'attendre, j'accomplirai ma course avec joie. J'accomplirai ma course avec joie. L'adversité ne m'empêchera pas. La percussion ne m'arrêtera pas. Les difficultés ne m'arrêteront pas. Votre voie s'affaiblit. Les défis ne m'empêcheront pas. J'accomplirai ma course avec joie. Vous savez, tout ce qui était arrivé à l'apôtre Paul, si un sur dix de ceux-là arrivent à certains, ils ne peuvent plus chanter, ils ne peuvent plus prier, ils ne peuvent plus prier, prêcher et poursuivre. Mais l'apôtre Paul a dit que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je prie que plus de forces soient accordées à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Ensuite, on va, c'est le premier point, c'est la consécration sérieuse pour récupérer sa provision numéro deux. L'engagement à l'évangélisation pour secourir les perdus. Nous retournons à 1er pierre, chapitre 30, verset 11. 1er pierre 30, verset 11. 2. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. 3. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. 4. Ils lui donnaient un morceau d'une masse de figues sèches et de masse de raisins secs. 5. Après qu'ils eut mangé, les forces lui reviennent car ils n'avaient point pris de nourriture et point bu d'eau depuis trois jours et trois nuits. 5. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu? » 6. Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite et voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » 6. Nous avons fait une invasion dans le midi des chérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. 7. Dites-moi le reste du verset là et nous avons brûlé Tiklag. 7. Encore, dites-le et nous avons brûlé Tiklag. 8. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe? » 8. Il répondit, « Je ne vois pas le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. » 9. Arrêtez-vous un peu ici. 9. Il ne connaissait pas le jeune homme, l'égyptien, un serviteur à un amalécite. 10. Il était malade. Il était sur le point de mourir. 10. Mais celui-ci, que peut-il, que pouvait-il faire? 11. Nous poursuivons, mais ce n'est pas celui que nous poursuivons, ce n'est pas celui que nous cherchons. 11. Avoir celui-ci veut dire un rien et aider celui-ci ne nous signifie rien. 11. Néanmoins, ce jeune homme mourant est la clé pour ouvrir la porte, pour que vous possédiez tout ce que vous avez perdu. 12. Vous savez ce qu'ils ont fait? 12. Voici l'évangélisation. 13. Alors, quand vous venez dans la nouvelle alliance, comme vous venez dans la nouvelle relation avec le Seigneur, vous trouvez que, oui, j'ai perdu ceci, oui, je manque ceci, oui, je n'ai pas ceci. 13. Comment puis-je récupérer tout ce que j'ai perdu, numéro un? 14. Alors, il faut secourir les perdus. Il faut secourir ceux qui périssent. 14. 1 Samuel 30. Nous lisons le verset 11. 15. Et trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David et lui fit manger du pain et boire de l'eau. 15. Et il lui donnait un morceau d'une masse. Enfin, c'est celui-ci qui allait mourir, mais ils l'ont secourir. 16. C'est en secourant cet homme mourant qu'ils avaient récupéré tout ce qui était perdu. 17. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ce jeune serviteur égyptien-là périsse ou Amalécite périsse de telle manière. 18. Même si David a un problème, quoique nous aient un problème, regardez les gens qui périssent. 19. Et comprenez que ce n'est pas la volonté de Dieu que ces gens-là périssent. 19. Faites quelque chose, oubliez-vous, pour secourir les perdus. 20. Deuxième pierre chapitre 3, verset 9. 21. Deuxième pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne t'aide pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. 21. Mais il euse de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 21. Secourir les perdus. 22. Prenez soin des mourants. 22. Prenez soin des mourants. 23. En 1 Samuel, chapitre 30. Voyons, en ce verset 11, c'est dit. 23. Il trouvait dans les champs un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. 24. Il lui firent manger du pain et boire de l'eau. 24. Il lui firent manger du pain et boire de l'eau. 25. Ce n'est pas qu'il leur donnait de l'eau à boire, mais ils l'ont poussé à boire de l'eau. 26. Je suis fatigué. Je n'ai pas d'appétit. Je ne peux pas manger. 27. Un étranger, mais ils l'ont forcé à manger et à boire de l'eau. 27. Prenez soin des mourants. Jésus a dit que je suis venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. 28. Et alors, il vous l'a transféré en disant que faites-le valoir jusqu'à ce que je vienne au numéro 1. 29. Ce qu'on les perdue au numéro 2. Prendre soin des mourants. 29. Et 3. Et ravir-les. 30. Alors, c'est-à-dire, les ravir avec pitié du péché de la mort. 31. Il allait mourir, mais ils l'ont arraché de la gueule de la mort. 31. Faites-les ravir du péché et du tombeau. Verset 12. Et il lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. 31. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent. 32. Ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils lui avaient donné, ce qu'ils l'avaient donné, ont permis de le ravir du tombeau. 32. Comme on voit les gens périr dans leur péché, on doit avoir compassion de ces gens et on les ravit de leur tombeau. 32. Jude. Jude. Jude 1. Jude 22. Jude 22. Jude 22. Jude 22. Jude 22. Jude 22. Qui dit, reprenez-les-un, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. 32. Jude 22. 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 Jude 22 du tombeau de la grave de la situation dans laquelle il se trouve. Le devoir l'exige. Le devoir l'exige. Quel que soit ce que vous traversez, la commission est là. Quelle que soit la confusion que vous avez, la grande commission est toujours là. Quelle que soit la maladie, l'infirmité, la grande commission est toujours là. Votre Seigneur, votre Maître vous a appelé la prescription. Oui, allez-y. La tribulation, oui, allez-y. Les épreuves, oui, allez-y. L'infirmité, oui, d'accord, allez-y. Je ne peux pas comprendre pourquoi cette perte, pourquoi cela, oui, bien sûr, allez-y. Le devoir l'exige. A cause du devoir. Alors, vous devez sauver quelqu'un. Sauver la vie de quelqu'un. Alors, il vous faut faire ce qu'il faut. Vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Pourrais-je entendre votre Amen? Voyons. Premier Samuel, chapitre 30. Je lis verset 13. David lui dit, « À qui es-tu? » « Et d'où es-tu? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. » « Et voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » « Voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » D'accord? Serviteur d'un autre homme, « Enfant d'autrui, tu n'es pas à moi. » « Mais quel devoir ai-je envers un tel étranger qui ne m'appartient pas? » Je lis de Deutéronome 22. Deutéronome 22. Je lis verset 5 avec lequel nous sommes familiers. Deutéronome 22, verset 5. Voici votre verset. Voici le verset que vous connaissez très bien. C'est dit, « Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait cette chose est en abomination à l'éternel. » Donc, je dis que oui, je connais cela et je ne vais jamais porter cela. Je ne vais jamais accepter cela. Si quelqu'un porte cela autour de moi, « Ah, c'est mon devoir. Je vais corriger la personne. Pourrais-je vous porter, vous présenter au verset avant cela ? » Voici le verset 4. Si nous sommes très aînés au sujet du verset 5 et le verset 4. Si nous sommes très engagés au verset 5 et le verset 4. Verset 4. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, « Tu ne t'en détourneras point. » Tu l'aideras à le relever. Un animal appartenant à votre frère. Un animal, une bête, un âne appartenant à votre frère. Vous voyez l'animal affaissé ou bien sous un poids, tomber là-bas. Vous n'allez pas sinon abandonner. L'animal mourir. Et vous en allez. Le Seigneur Jésus-Christ est le créateur de tout le monde. Quels que les gens le sachent ou pas, Christ a créé tout pour sa volonté. Et c'est pour sa volonté que tu t'as été créé. Voyons l'une des créatures de Dieu. Voici un animalécite. Voici ce serviteur d'un animalécite. Regardez ce jeune homme, un Égyptien. Il mourait comme ça. Dieu l'a créé. Et Dieu a créé tout le monde pour le ciel. Quiconque va en affaire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors il dit à ceux qui sont à la main gauche, aller à l'enfer, ce qui a été créé pour le diable et ses anges. Dieu a créé tout le monde pour le ciel. Celui-ci mourait ici. Et le devoir l'exige que vous n'allez pas voir un âne et s'en passer. Celui-ci n'est pas un animal. Voici un humain. Alors tous les voisins à côté de vous là-bas, vos amis, dans votre quartier, Dieu les a créés et plusieurs d'entre eux périssent. ils ne connaissent pas le chemin vers la vie éternelle. Et vous allez zéler au sujet de Jeunesse, Deutéronome 22, verset 5. Aller au verset 4 pour en être zélé, pour aussi, s'il vous faut, secourir l'animal et les enfants et leurs fils et leurs filles. Alors le devoir l'exige. Il faut faire ce que vous pouvez faire et amener ces gens à la vie encore. Et le verset 1, alors il dit, secourez les perdus, prends soin des mourants, alors c'est arraché avec pitié du tombeau et du péché. Et 4, et il faut élever les gens et ramener les perdus, les égarer, le devoir l'exiger. Et ramener les à la voie étroite et pour les gagner patiemment. Vous voyez comment David était patient. Il était patient avec le jeune homme. Il avait posé la question. S'il te plaît, ton nom, d'où es-tu ? Mais David, mais est-ce que tu as oublié le devoir ? Tu as oublié où vas-tu ? Mais est-ce que tu as oublié ce que tu poursuis ? Mais on va prendre son de celui-ci. Mais tu ne sais pas ce qu'on peut avoir provenant de ce soin-là. Alors seulement les gagner patiemment. Quelque soit ce que vous traversez, quel que soit vos propres défis et quelle que soit la pression sur votre vie, alors il faut les gagner patiemment. C'est exactement ce que David a fait jusqu'à ce qu'il l'ait amené à la vie. Et c'est après l'avoir amené à la vie qu'ils ont dit un petit nous amène à ces gens que d'accord je vais le faire mais je vais vous dire quelque chose j'étais l'un d'eux avec mon maître et puis on a brûlé Ticlague. Alors ce n'est pas qu'ils ont brûlé Ticlague nous nous avons tout brûlé avec le feu. Alors ils lui ont pardonné même après avoir su qu'il fait partie de ceux qui avaient brûlé Ticlague et ce que je vous lis dit que la chanson que je vous lis dit que ils vont pardonner ils seront pardonnés s'ils ont cru comme David lui ont pardonné qu'est-ce qu'ils ont fait contre vous dit que bon c'est toi qui as fait ça donc tu as fait mal à ma femme tu as fait mal à mon fils tu as fait mal à ma fille donc c'est toi qui as fait cela et je souffre encore je n'ai jamais je n'ai jamais pleuré de cette manière c'est toi qui m'as fait verser ses larmes et j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de force pour pleurer alors il a pardonné si tu veux que Dieu leur pardonne si tu veux que Christ leur pardonne si tu veux les assurer que Dieu pardonnera donc votre attitude doit démontrer que vous-même en les faisant amener au pardon de Dieu que toi aussi tu es pardonné je prie que Dieu nous donne la grâce de pardonner aux gens à qui nous prêchons et que nous n'ayons pas de haine ni animosité contre eux au nom de Jésus Christ j'attends un bon amène vous savez parfois les gens peuvent le dire le précateur prêche le prêche le prêche que Dieu pardonnera la grâce de Dieu est disponible il y a quelqu'un là-bas qui est venu en retard et quelqu'un là-bas qui joue un manège là-bas le prêche dit que c'est quelqu'un ici qui court la détraction quelqu'un là-bas qui fait quelque chose de mauvais et tu veux me détruire je prêche la parole de Dieu je prêche l'évangile Dieu va pardonner mais toi Dieu va te menacer Dieu va te traiter si le passé ne peut pas pardonner les gens à qui il va les gens à qui il doit comment vas-tu les assurer que Dieu va les pardonner tu es le représentant de Dieu tu te fâches sur le public que Dieu va faire ceci contre eux moi je crois que tu vas assurer sur le monde que les gens te fassent du mal ou pas qu'ils te persécutent ou bien quelque soit ce qu'ils t'ont fait tu vas demander que Dieu leur pardonne donne-moi un bon amène c'est ce que nous devons apprendre que toi le pasteur toi-même tu dois avoir la paix de Dieu et la grâce de Dieu et la force du Seigneur pour accorder ce pardon aux gens et les gens sauront que le représentant de Dieu nous a pardonné donc Dieu qui les représente aussi nous pardonnera que le Seigneur pardonne à chacun au nom de Jésus Christ nous allons aux actes chapitre 13 acte 13 voyons le verset 38 acte 13 verset 38 38 dit sachez donc un frère que c'est par lui ce Jésus Christ c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé c'est au travers de ce Jésus le Christ qui est mort pour nous à la croix du calvaire et que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse ce qui prêche l'évangile alors alors que nos actes suivent nos paroles pour secourir les perdus pour prendre souhait de mourir pour les ravir avec pitié du péché et du tombeau que nous pleurons sur les égarés que nous relevons ce qui tombe le devoir l'exige il faut les ramener à la voie étroite et patiemment il faut les gagner Dieu pardonnera s'il croit pleinement notre évangélisation doit continuer c'est dans le processus d'évangéliser de prendre soin des autres d'aider les autres de les amener à la grâce et à la bonté du Seigneur c'est dans ce processus qu'est-ce que vous avez perdu sera récupéré lorsque vous priez Dieu vous exaucera et tout ce que quelque soit la chose quelque soit la chose que votre boulot quelque soit la chose dans votre famille quelque soit la chose dans votre profession quelque soit la chose que vous avez perdu comment vous faites la volonté de Dieu et vous êtes diligent et consciemment vous faites tout ce que Dieu vous a donné en tant qu'un devoir à faire je prie que tout ce qui est perdu vous soit récupéré au nom de Jésus Christ moi j'ai récupéré je dis moi j'ai récupéré je verrai la récupération la rétouration dans votre vie au nom de Jésus Christ nous retournons au premier Samuel 30 verset 3 chapitre 3 la prise de conscience exceptionnelle pour retenir les possessions récupérées pour retenir la plénitude l'abondance de ce que vous avez perdu cette plénitude vous allez récupérer ça j'ai perdu votre amène 1er Samuel chapitre 30 nous laisons le verset 16 1er Samuel 30 verset 16 ici c'est dit il lui servit ainsi de guida et voici les amalécites étaient répandus sur toute la contrée mangeant buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des philistins et du pays de judas David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa excepté quatre cents jeunes hommes qui mentièrent sur des chameaux et s'enfuient David David dites-le moi David dites-le moi mettez votre nom là-bas et et vous allez tout sauver au nom de Jésus Christ David sauva tout ce que les amalécites avaient pris et et David délivra aussi ces deux femmes il ne leur manque à personne et il n'y a rien qui vous il n'y a rien qui vous manque dans votre famille dans votre profession dans votre ministère dans votre carrière dans votre éducation dans votre communauté et il n'y aura rien qui vous manque au nom de Jésus Christ il ne leur manque à personne ni petit ni grand ni petit ni grand ni fils ni fille ni aucune chose du butin ni rien de ce qu'on leur avait enlevé David ramena tout David ramena tout je ramène tout je ramène tout est-ce possible je dis est-ce possible comme David a tout ramener vous allez tout ramener au nom de Jésus Christ après avoir tout ramené ou récupéré que devons nous faire maintenant nous devons veiller sur tout ce que nous avons récupéré vous avez des convertis veillez sur eux votre santé que vous avez reprise veillez sur cela vous avez un boulot que vous avez perdu vous allez maintenant reprendre le boulot alors vous allez reprendre le boulot en ordre de Jésus mais veillez sur ce boulot là vous avez un ministère que vous avez perdu vous allez reprendre ce ministère alors il faut veiller sur ce ministère laisse-moi vous le donner avant de prier numéro 1 il faut veiller constamment sur les gens il faut veiller constamment sur les gens c'est verset 19 vous voyez il a perdu les femmes et les fils et les filles maintenant ils les ont délivré numéro 1 il faut veiller sur les gens constamment il faut veiller sur eux 2 consciemment il faut veiller sur sa présence ce que je voudrais dire par là c'est que Abraham a amené une offrande au Seigneur en Genèse 18 il a fait le sacrifice et les oiseaux sont venus pour ôter l'offrande Abraham les a chassés les animaux ils ont amené votre vie votre présence votre don au Seigneur vous allez consciemment veiller sur tout ce que vous avez donné au Seigneur numéro 3 courageusement il faut veiller sur son partenariat son partenariat Dieu a dit à Josué que tout lieu et que tout lieu que tiendra votre pied je vous le donne je ne t'abandonnerai pas je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas donc va dans la force du Seigneur alors ce partenariat du Seigneur vous devez courageusement veiller là-dessus ce partenaire vous comprenez chapitre 7 ils sont arrivés maintenant à haïr et ils devaient sinon mener un combat et les mêmes personnes à qui le Seigneur dit que qui ne les délaissera pas qui ne les abandonnera pas tout le conflera la plante de votre pied je vaincra ces gens les ont vaincus et 36 soldats étaient éliminés ils sont revenus vaincus Josué est retourné à Dieu il pleurait à Dieu pourquoi ceci m'arrive il pleurait pourquoi ceci nous a-t-il arrivé et les canadéens vont nous environner donc ils vont nous chasser comme les abeilles pour chasser les gens et Dieu dit qu'il est l'interdit au milieu de vous et je ne serai plus avec vous à moi ce que vous n'enleviez vous n'étiez l'interdit du milieu de vous vous devez veiller sur le partenariat que le Seigneur vous a promis il ne faut pas prendre le partenariat là à la légère numéro un alors il faut constamment veiller sur les gens deux il faut il faut consciemment veiller sur sa présence numéro trois il faut courageusement courageusement veiller sur son partenariat numéro quatre il faut veiller passionnément sur le sacerdoce nous qui sommes ici nous sommes les sacrificateurs de Dieu voici un sacerdoce royal voici une nation sainte que nous montrions les louanges de celui qui nous a appelé des ténèbres à sa vie merveilleuse à sa lumière admirable veiller sur le sacerdoce les ouvriers les dirigeants les pédicateurs tout le monde vous veillez sur eux il y a des gens disent que les ouvriers sont là les ouvriers sont là mais comment mènent-ils leur vie est-ce qu'ils gardent leur expérience de sainteté est-ce qu'ils gardent leur vigilance sur leur propre vie mais vous veillez sur eux parce que vous allez rendre compte je dois veiller sur vous et lorsque vous vous mettre une barrière il y a des gens qui font cela ils veulent être indépendants ils ne veulent pas qu'un pasteur veille sur eux et que nous connaissons assez reste aux pupitres et prêche là-bas et si je viens je leur pose des questions et ta vie familiale et ton recueillement et ton lieu de et ton boulot et ta dévotion seigneur et ta consécration et ta fidélité et ta transparence et ton style de vie pasteur vraiment tout fourtonné dans ma vie non je ne fais rien je vais sur toi parce que je vais rendre compte alors je dois on doit prêter prêter attention tu dois répondre à toutes les questions que je pose quand je vois quelque chose qui est défectueuse je dis que tu dois corriger ceci tu dois redresser cela tu dois augmenter ta consécration je dois veiller sur vous et vous vous les dirigeants vous les pasteurs de justice vous les dirigeants devez veiller sur les gens qui sont sous votre leadership Josué n'était pas très vigilant et Akan avait pris cela et puis cela a mené la défaite à toute Israël je prie que vous soyez vigilant et je serai vigilant et lorsque je viens et que je veille sur vous il ne faut pas poser une barrière que pasteur ça c'est c'est une zone interdite c'est ma vie personnelle c'est ma vie privée vous ne devez pas avoir une vie personnelle privée et soyez transparent et Dieu vous gardera au nom de Jésus Christ il faut avec détermination garder sur les gens à qui le Seigneur nous a acquis nous sommes enfants de Dieu et nous nous coopérons toi et moi vous et moi nous veillons sur les gens acquis par le Seigneur et et puis d'abord nous veillons sur les pèlerins nous sommes pèlerins et le monde va essayer essayer de vous dribbler vous veillez sur vous veillez sur votre pèlerinage et vous veillez consciemment sur les gens précieux tu es précieux je suis précieux ta femme est précieuse ton mari est précieux vous ne pensez pas ça vous ne croyez pas ça je dis que vous êtes précieux votre femme est précieuse votre mari est précieux vos enfants sont précieux et les membres de l'église sont précieux vous allez consciencieusement veiller sur les gens précieux au nom de Jésus Christ Esaïe chapitre 43 verset 4 Esaïe 43 verset 4 dit parce que tu as du prix à mes yeux parce que tu as du prix à mes yeux un enfant de Dieu un croyant un frère une soeur un fils dans le ministère une fille dans le ministère un ministre un dirigeant un ouvrier parce que tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie regardez les gens à qui il parle au verset 7 tous ceux qui s'appellent de mon nom ils sont les gens précieux veillez sur eux et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait c'est pourquoi ils sont précieux nous devons verser sur eux voire le verset 10 vous êtes mes témoins c'est pourquoi nous sommes précieux dit l'éternel vous êtes mon serviteur que j'ai choisi afin que vous le sachiez que vous me croyez et compreniez que c'est moi avant moi il n'a point été formé de Dieu et après moi il n'y en aura point le verset 21 le peuple que je me suis formé s'est converti le peuple que je me suis converti ses enfants de Dieu et le peuple que je me suis acquis et les croyants que je me suis régénéré c'est rétrograde que je me suis restauré et le peuple que je me suis formé publiera mes louanges il veut que nous veillions sur tout le monde nous devons poser la question qu'est-ce qui était arrivé à ce jeune égyptien serviteur de l'âme les sites maintenant qu'il les a conduits là-bas est-ce qu'ils ont préservé sa vie est-ce qu'ils l'ont intégré au au à Israël comme Naomi a protégé Ruth comme Naomi a veillé sur Ruth jusqu'à ce que Ruth est arrivé au niveau des enfants d'Israël est-ce que David a préservé cette amalécite là était-il devenu un israélite on ne le savait pas c'est ce qu'ils devaient faire c'est ce que Naomi avait fait parce qu'il a protégé parce qu'elle avait protégé Ruth jusqu'à ce qu'elle arrive à jusqu'à ce qu'elle arrive à se marier et devenir l'arrière à l'heure du Seigneur Jésus Christ dans le physique tout ce que le Seigneur nous a donné les convertis les membres tous ceux qui sont venus connaître le Seigneur au travers de nous on doit les conserver on doit les préserver et consciencieusement on doit retenir toutes ces possessions récupérées et dans votre personnel tout ce que vous devez avoir aujourd'hui parce que vous aurez caché aujourd'hui tout ce que vous allez récupérer aujourd'hui je n'entends pas votre Amen tout ce que vous allez avoir aujourd'hui est-ce que vous aurez comme vous adorez le Seigneur comme le Seigneur accomplit sa promesse dans notre vie vous allez retenir vous allez préserver il n'y aura plus de pertes dans votre vie votre santé reviendra votre joie reviendra vos pertes seront restaurées tout ce qui est perdu vous l'aurez à nouveau au nom de Jésus Christ j'ai tout récupéré moi j'ai tout récupéré j'ai récupéré ma force j'ai récupéré ma puissance j'ai récupéré ma profession j'ai récupéré mon ministère j'ai récupéré la bonté du Seigneur j'ai récupéré ma santé j'ai récupéré tout où êtes-vous tenez-vous debout et récupérez tout tenez-vous debout et récupérez tout rappelez-vous dans le processus de récupération vous devez faire quelque chose non seulement pleurer non seulement donner de plainte non seulement dire que j'ai perdu ceci et cela vous devez revenir au Seigneur et vous encourager dans le Seigneur vous devez vous encourager dans le Seigneur et je vais tout récupérer encouragez-vous dans le Seigneur et persévérez estimez le Seigneur dans ses sacrificateurs estimez le Seigneur dans ses prophètes estimez le Seigneur dans ses pasteurs estimez le Seigneur dans le prédicateur il faut consulter le Seigneur dans la prière consulter le Seigneur dans la prière on ne peut pas seulement arrêter debout là-bas en méditant il faut expérimenter plus du Seigneur avant de poursuivre soyez patient quelle expérience avez-vous perdu la sainteté la sanctification la pureté du coeur la transparence de vie expérimenter plus du Seigneur avant de poursuivre expéter du Seigneur comme promis espérer du Seigneur comme promis il l'a promis espérer du Seigneur comme promis il ne peut jamais échouer et croyez au Seigneur j'ai cette confiance qu'il mensura comme cela a été dit accrochez vos promesses de Dieu examinez votre vie avez-vous perdu quelque chose oui engagez les gens loyaux recrutés ceux qui sont loyaux au Seigneur ceux qui sont loyaux à la parole ceux qui sont obéissants à tout l'enseignement que le Seigneur nous donne embauchez ceux qui sont loyaux ceux qui sont fidèles en tant que des partenaires poursuivants excellés dans le labeur et payez le prix tenez-vous debout et évangélisez à nouveau secourez les perdus prenez soin des mourants ravissez-les avec pitié du péché et du tombeau pleurez sur les égarés et relevez ceux qui sont tombés le Seigneur pardonnera s'ils se repentent et croient tenez-vous debout et faites quelque chose parce qu'il m'a dit j'ai mon problème j'ai mon défi faites quelque chose pour les autres faites quelque chose pour le royaume et vous aussi vous allez récupérer ce que vous avez perdu pour le royaume pour le royaume pour le royaume et pour le royaume – Sous-titrage FR 2021 ...